Championnat de France ! Et Najib Mohamedi, qui n'a pas cessé de scruter son adversaire. Les yeux rivés, les deux yeux, depuis le début, il ne lâche pas, il ne lâche pas du regard, comme c'était le cas d'ailleurs à la pesée. C'est vrai, il le cherchait même. Il le cherchait. Alors il y a un truc fabuleux, je vous le disais tout à l'heure, même dans la chanson, l'agressivité de Patrick Bois était immense. Ah c'est un rude combat qui attend notre jeune champion de France. Ah c'est un autre niveau. 22 ans, 22 ans, 23 ans. Patrick Bois, devenu champion de France à Pont-au-de-Mer. On l'a vécu en direct sur HN Sports, c'était donc le 17 mai. Maintenant Jonathan Profichet a pris une grosse performance et une décision serrée. Mais une victoire à contre l'état de Patrick Bois. 12 combats, 10 victoires, 1 nul, une défaite. Dans les bras d'Amid Zahim, qui s'occupe de lui depuis ses débuts professionnels, il y a seulement 2 ans, 2 ans seulement, pour Patrick Bois. 1 mètre 85, magnifique athlète, Najib Mohamedi, qui est de la région de Marseille bien sûr, comme on l'a entendu dans différents reportages. 1 mètre 82, 78 kilos, 935 combattons son 36e ce soir, 32 victoires dont 19 gagnés avant la limite. C'est impressionnant, et il y a du haut niveau. Serrez-vous les gants. Attention, attention à ce moment-là. Que le meilleur gagne, vous avez compris ? On peut avoir la même taille tous les deux. Monsieur Smaïl, Ali Touche, l'arbitre parisien aura un travail important ce soir dans ce match à haut risque, ce match à tension, où Patrick Bois veut encore t'en démontrer. Et son ambition est sans limite, elle passe par une victoire devant Najib Mohamedi. Najib Mohamedi qui attend une chance européenne, il a remporté des titres internationaux, des titres mineurs malheureusement pour lui, comme pour la WBO, ou encore pour des titres intercontinentaux, toujours pour la WBO. Il veut redevenir champion de France, trois ans après, c'est le début de ce match. Le challenger, culotte bleue, Najib Mohamedi, 28 ans, Patrick Bois dans son short, classique. Un petit peu large, un petit peu large sur gauche et gauche. Maintenant ouverte, c'est dommage. Mais c'est un giclet, c'est un nid. Patrick Bois beaucoup plus crispé que ne l'est Najib Mohamedi. Moins d'expérience, moins de vécu. Bien sûr, et la pression est sûre. Patrick Bois devant son public, ici à Vrignobois. Il vient à 500 mètres devant son père, son frère qui est dans la salle, et sa mère qui était dans la salle il y a encore quelques minutes, mais qui est sortie pour ne pas vivre du bord du ring. Le match de son fils, elle est à l'extérieur. Pour une maman, c'est toujours compliqué. C'est d'un bon niveau, c'est bien parti. Très relâché Mohamedi, les bras un petit peu en bas, variant les attaques. Dans ce style si particulier. Il ne reste jamais en face. Il fait axe. Il a lui aussi une très bonne mobilité. Pour l'instant, Patrick essaie d'avoir de bons appuis pour être efficace. On se met en tête. Magnifique. Un perculte du gauche, doublé encore. Ça rentre à l'intérieur. Il y a des gestes de grand niveau. Chez Mohamedi qui donne plus de coups, qui est plus actif dans ce début de match. Non mais les coups donnés par Thierry sont tirés droit. C'est pas mal non plus. Il saigne du nez. Il a une petite hémorragie nasale. Patrick quoi ? Alors que Nadim, pour l'instant, Mohamedi, laisse venir et s'est contré. J'ai l'impression, Jean-Claude, que l'œil gauche a été touché de Patrick Bois. Eh bien, hémorragie nasale. L'œil gauche s'est fait cocou pour un premier round. Eh oui, il y a eu encore l'upercute du droit. Très intelligent dans sa boxe. Très bonne première reprise. Ouais, Mehdi. Ouais, ouais, ouais. Grande variété de coups. Ah, on le sait, c'est un challenge terrible pour le champion titre. Avec la main un peu ouverte, il va donner du rythme. C'est la clé dans ce match. Empêcher Mohamedi de s'organiser. C'est pas qu'il maîtrise parfaitement. C'est la manière qu'a eu Mohamedi. Le narguer de se retourner vers lui. Et il ne s'attrape pas. Il faut dire que Patrick Bois est bien lancé. Oui, ça va. C'est drôle, il ne s'apprécie qu'il y a. Allez, démarre. C'est bien. Très bonne autre chose. On se passe à la coquille, mon temps. Eh, ne vous énervez pas. C'est bon, souffle. Écoute-moi bien. Pour sortir du déchange. On se retrouve du déchange. Donne ton proche et gauche. Allez, donne du coup. Lève la tête, s'il te plaît. Lève la tête. Un seul à l'intérieur de ring. Le second sur la... Ça va, il fait pas mal ? Oui, juste derrière. Ok, reste là. On percute dès le début. Donne lui à boire, mon temps. Bouge ta tête, bouge ta tête. Ok ? Voilà, bouge ta tête. Un petit peu large. On va l'entier proposer par Daniel. Oui, voilà, deux fois. On va s'en aller. Regardez. On va s'en aller. Plus d'arrié. Najib Mohamedi. On a entendu dans le coin de Patrick Mabrouk-Cherad qui s'est occupé de lui sur un plan physique et également sur un plan psychologique. Car cet entraîneur diplômé qui vit du côté des Chirol et qui s'occupait des Sainte-Bérame pendant très longtemps a également un deuxième degré en sophrologie. Et le travail a consisté également à contrôler l'émotivité de la pile électrique qu'est Patrick Bois. Cette énergie incroyable qui est en lui. Car le jour d'un championnat de France, il faut pouvoir contrôler ses émotions. Il faut surpasser. Mais tout en restant serein, clairvoyant. Ça va très vite. C'est complet. Ça ne va jamais dans l'axe. Le petit uppercut. C'est bien fait. Il est arrivé au fond, heureusement. Le rôle de l'arbitre, vous aviez raison, va être très important pour que ce combat, parce qu'on assiste à un vrai combat, et bien se déroule dans les meilleures conditions. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un petit peu large toujours. Ce crochet gauche et l'hémorragie nasale qui entre sur place. Il est très actif. Il est dur à toucher, ce Mohamedi. Il est très mobile du tronc. Mais également, regardez ce... Mais les jambes. Ses jambes, voilà. Oui, il bouge. Il ne fait pas de grandes enjambées, entre guillemets. Il est juste ce qu'il faut pour se retrouver hors de portée des coups. Voilà, des petits pas de côté. C'est encore un crochet gauche. Il a du mal à cadre, il ne passe pas de coups pour l'instant. Patrick Bois. Sur un coup, il va être compliqué à surprendre. Mais vous pensez que ce n'est pas un puncher. Non, mais... Patrick... Voilà, et sur un coup, il aura beaucoup de difficultés. Najib Mohamedi est trop pas droit, trop clairvoyant. Il faut qu'il enchaîne des séries, Patrick Bois. Voilà. Un, deux, trois coups. C'est bien. C'est bien ce qu'il faut. C'est bien ce qu'il faut. Et le public maintenant qui soutient son boxeur. Magnifique ambiance ici dans les Ardennes. Mais ce public qui aime tant la boxe dans cette soirée organisée par Amit Zaïm. Toute la famille Zaïm qui font un bien fou à la boxe dans les Ardennes et Gérard Testron, bien sûr, avec Antoine Montero. Il ne faut pas qu'il oublie son bras avant. Et ne pas le laisser tomber parce que ça laisse l'opportunité d'une droite de la paire de Najib Mohamedi qui ne prend pas beaucoup de coups. C'est vrai pour l'instant. Qui varie en travaillant en bas, en haut. Bien. C'est un bon le Butchalonger. Oui, oui. C'est très sérieux. Énergie qui reste double. On continue de fixer son adversaire. même dans les deux trois. J'avoue que les deux les commissaires et ça, il y a les droits. Il tourne dessus. Tente-le. Fais-moi gaffe au crochet. C'est le crochet bidon. Mais... Fais-moi gaffe. Fais-moi gaffe. Vous voulez mettre dedans ? Hein ? Je marche, marche, marche ? Non, non. Pas encore. Pas encore, c'est interminable. Là, c'est bien. Essaye d'aller... Lui, il a pris ses attaques. Il est mal, le div. Vas-y, derrière. Hein ? Dans son gros film, il donne un adversaire qui le voit de là-bas. Tu peux revenir avec des 3-3 pour que tu en fasses le dégouber. Ah, ça donne des achats à la base d'exemple de Marseille. Une grande complicité entre Florimond et Nadjib. Troisième reprise. Nadjib Mohamedic qui a remporté ses 7 derniers matchs. Il a subi une défaite en Russie lorsqu'il a été battu avant la limite pour un titre international devant Sukhovski. Oh, sur le droit, il est passé, il est un petit peu glissé. Bon droit. Ah oui. Bon droit. Mais là, du métier, il s'est accroché là-bas. Sur un enchaînement de plusieurs coups, il peut surprendre. Top ! Chez Rad, dans les séquences d'entraînement, il s'est entraîné dans la région de Grenoble depuis trois semaines en altitude. Patrick Bois, ils ont beaucoup travaillé sur la vidéo. Et il m'expliquait que justement, la clé était de ne pas le laisser s'installer. Ah, c'est sûr. Nadjib, voilà. Ne pas le laisser boxer à son rythme. Et pour l'instant, le rythme est imposé par Patrick Bois. C'est clair. Mais il y a une bonne maîtrise du challenger. Six championats de la France victorieux pour Nadjib entre 2008 et 2009. Il a pratiquement trois fois plus de combats que le jeune 35 contre 12. Patrick Bois, junior, le maçon, se tue par toute une région. et on a été ravis de découvrir, de redécouvrir un revenant dans la box du côté de Lyon. Ah oui, Jean-Marc Perronneau qui est revenu de l'Afrique et qui à nouveau se réinstalle du côté de Lyon et qui est maintenant proche de Patrick Bois également. Jean-Marc Perronneau, ancien entraîneur, vous le savez, du grand Fabrice Ciozzo. Ah oui. Très bon entraîneur, Jean-Marc Perronneau. Absolument. Il a du métier. Il a du métier. Ah oui, il est malin. Avec Florimond dans son coin. Et comme entraîneur, je peux vous dire que malin, il n'y a pas mieux. Bien sûr, le métier est du côté du challenger. On se rende pas. On se rende pas. On se rende pas. Patrick, il a donné plus de coups. Et Florimond qui a demandé à Mohamedi de donner des couches et gauches, chose qu'il ne fait pas pour l'instant. Alors, est-ce qu'il ne le trouve pas ? Il donne bien les super cuts. Il marche, je dois dire, c'est le dom. Pas de coup, Patrick. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Tu vas écouter. Je trouve que Najib a le contrôle. Écoutez, il vous sent. c'est le protégeant. C'est le protégeant. C'est trop large. C'est trop large. C'est trop large. Elle a été accompagnée par Najib Mohamedi. Il a beaucoup d'œil. C'est pour ça. Avec sa souplesse, il y voit venir. Vous avez vu le petit clin qui a fait la caméra, Patricot, en disant non, je ne suis pas stressé. Tant mieux. C'est rassurant, quelqu'un qui ne doute pas. C'est assez incroyable. Non, non, non. Il ne peut plus douter maintenant. Début d'un quatrième reprise. Si tu ne l'es pas maintenant, tu es trop tard. Courageux, on le sait. Il a fait la différence devant Jonathan Profichet dans la deuxième partie de combat. Oui. Il n'est pas mal de ça. Donc, sur un plan physique, la différence pourra peut-être se faire à ce niveau-là. Je pense que Mohamedi est toujours très sérieux, toujours prêt. Il est toujours sérieux. Najib qui a boxé deux fois cette année. Trois fois. Une fois en janvier, une fois en avril et une fois en mai. Et toujours dans sa région marseillaise et gagnant les trois matchs avant la limite avec une victoire très convaincante face à Hakim Choui. Partenaire d'entraînement au même boxing que dirige Hamid Zahim dans les Ardennes. Choui qui a été mis KO dans la troisième reprise. Il le fait bien aussi, Najib. Non, il n'est pas arrivé. à bout de course, malheureusement. Mais c'était bien pensé. Ah, c'est intéressant ce ton position dans les deux styles. Le guerrier, le guerrier, on le connaît. Mohamedi, lui aussi, est capable de se transformer. Ben oui. S'il le faut. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Il a boxé en 10 12 roues dans ses titres internationaux. Donc, la gestion des grands événements, ça ne lui fait pas peur. il nous en est parfaitement compte depuis un quart d'heure. Il a même plaisir à boxer chez l'adversaire et à s'adapter. Comment il s'approche ? Il se met de côté. Quelle habileté très dure à cadrer. Un très compliqué à boxer. Et ça, je pense que l'entourage de Patrick Bois le sait, le savait avant que ce combat ne se fasse. il faut que Patrick Bois essaie de faire des enchaînements de plusieurs coups. Sinon, ça ne va pas le faire. Malheureusement, j'ai bien peur. Ah, il domine. Il domine très nettement dans ce quatrième round. Il fait un peu ce qu'il veut parce qu'il est à sa distance. Il a le coup d'œil pour éviter même la ligue gauche. Il n'a pas beaucoup de solution, Patrick. Ah, oui, le petit crochet. Mais il l'accompagne avec sa souplesse du tronc. C'est incroyable. Évidemment, ce qui enlève énormément d'efficacité. Lorsque le coup est accompagné, ça perd 80%. Il n'y a pas le temps. Mais quelle qualité de déplacement. C'est incroyable. Il maîtrise parfaitement la dimension. Le carré. L'espace. Ah, oui. L'espace. Et il continue à le fixer. Il continue. Il reste concentré. Il reste debout. Il reste debout. Non, non. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il est plus mal que toi. Sors tout fil. Oh, ouais. Sors tout fil. Il se fait de ne pas le mal, ça. Il vient nous faire un coup d'œil. Sors tout fil. Patrick, toi, en disant ça va aller, il vient de faire. C'est incroyable, ce garçon. Il ne va pas nous faire une autre chose. C'est extraordinaire. Vend mieux. Vend mieux. Dès que t'as passé là, il essaie de me faire le 3 à la taille. T'as pas goûté, mais là. J'en fais des vues. Je sais pas ce qu'avec les enfants, mais bien. Le coin, mais malheureusement, c'est pas... C'est dommage. Il y a sûrement des choses intéressantes qui se disent et qui s'y passent. Attendez, dans le coin. Dans le coin, vous attendez. C'est bien ce que fait le jeune arbitre. Un smile à l'étouche. On en parle peu. On vient d'entrée. L'attaque en hypercute du gauche. Est-ce des axes ? De Najib. Oui, oui, est-ce des axes. On est l'autre fois. On est l'instorme. Bien sûr, Jean-Côte, qu'on est séduit toujours par la volonté extraordinaire de ce jeune homme de 22 ans dans le coin qui nous regarde, qui fait des clins d'œil, qui se dit on va y aller. C'est la guerre, je suis dans le match. Mais il y a une réalité technique et tactique. Pour l'instant, c'est la plan tactique. C'est en faveur de Jean-Côte. Il n'y a rien à dire. Il y a une telle maîtrise. On craignait que ce match n'arrive un petit peu tôt. Donc, on ne connaît pas encore l'issue du combat. Soyons prudents. Mais c'est vrai, c'est un niveau encore supérieur à tout ce qu'il a rencontré puisque c'est le plus haut niveau européen. Majib Mohamedi. Et ce n'est que ce 13e combat. C'est rien. C'est rien après ce combat. Ah mais c'est rien. Troisième saison seulement. Oui. Autant chez 10 catégories, on voit les boxeurs arriver très rapidement après 5, 10 combats au plus haut niveau. Autant dans ces catégories à 80 kilos, c'est bien plus rare. On est même, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts normalement. Normalement, c'est pas possible. On n'a pas suffisamment d'expérience. On n'a pas suffisamment de métier. Même si là, il y a un très bon, très bon coach. Il le touche. Mais Najib, avec son habileté, son coup d'œil, il accompagne. Aucune attaque est prise de plein fouet. Même s'il a parfois les bras un petit peu bas. Le crochet gauche, il a pris. Je ne sais pas si Daniel va pouvoir nous reprimer, mais c'était un superbe joueur réussi par Patrick Bois qui, dans ce round, bouscule un petit peu, empêche Najib, de s'organiser. La force mentale de Patrick Bois est hors norme et ça peut lui faire gravir des montagnes. Il est étonnant. C'est clair. Il y va avec les tripes. Il y va sans peur et sans reproche. Il ne veut pas de reproche. Non. Non, là, ce n'est pas très bon de la part de Najib. C'est une bonne tactique. Ça comporte des risques. Mais il ne faut pas laisser Najib s'installer. Il faut que Patrick le bascule. Quand il est comme ça, à sa distance, avec son bras avant. Sourire. Sourire de Najib. Pas les bras. Reculez. Grande confiance. Grande assurance. C'est dans l'épaule. C'est dans l'épaule, malheureusement. Il y a un second et ça sonne maintenant. Il n'a pas entendu le groupe. Il y a d'ailleurs une différence entre l'attitude de Najib à l'éliminé. C'est très bien. C'est très bien. Respire. 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 C'est impressionnant. Respire. C'est un avantage. 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 Ne l'essis pas. Quatre l'eau. Quatre l'eau. C'est un avantage. Ce qui t'arrive. Écoutez, monsieur Paré, Jean-Marc. Avec toi. Écoute, Jean-Marc. C'est toi qui doit l'amener dans un coin. Pas l'amener. C'est toi. Amène-nous dans un coin. C'est plus la roue. Allez maintenant, on va faire les roues. On la perd. Elle est en train de partir de ta ceinture. Je veux dire. Elle est en train de partir. Il est mort. En plus, tu le touches bien. N'étanchaine pas. Les cuisses. Les cuisses. Les cuisses. Les cuisses. Les cuisses. Lucie, elle ne peut pas qu'il vous traîne. C'est un avantage. Mais nous, la pression, pas de cuisser le fer en plus. Ok ? Allez, vous. Allez, oui. Pression, pression. Tout est possible. Même si Nadjim Wamedi domine ce championnat de France des Milo. pour l'instant. Là, il faut donner son directeur du gauche et enchaîner. Les gars, pour l'instant, tous les deux sont à la hauteur du niveau national largement et de cette ceinture de champion de France. Un match très clair, intervention de l'arbitre. Très propre. Il y a eu de l'agressivité hier, il y a eu une tension parce qu'il y a des enjeux, il y a un défi et une volonté de montrer à l'autre qu'on est le plus fort. Mais sur le ring, ils sont exemplaires. C'est magnifique. Et je pense qu'après le combat, les mots seront différents. Ils sont en tête. Pour l'instant, Patrick qui a dit « Je ne vais pas pour battre Mohamedi, je vais pour le démolir. » C'est incroyable. La portée de ces mots qui lui viennent spontanément. Il me rappelle Fabrice Benichou dans un autre registre. Oh, le petit percute de gauche sur lequel est venu buter Patrick Bois. Il s'expose. Il prend le combat à son compte. Mais pour moi, c'est une très bonne formule s'il arrive à enchaîner des coups. S'il n'arrive pas à enchaîner des coups, c'est vrai qu'il avance, mais ça ne sert pas à enchaîner des coups. Et oui, c'est lui qui tient. Et c'est lui qui s'est touché pourtant avec la petite droite. Avec son métier, Mohamedi. Il cherche chaque fois à plusieurs reprises. Il le coince dans cette partie du ring, Mohamedi. Il n'y a pas grand-qu'un. Max ! Il est très fort dans ses corps à corps. Et on se sortit de corps à corps. Il le touche à chaque fois. Il est malin. Mais ça, c'est le métier. Mais oui. C'est le métier. C'est le travail en salle. C'est le travail avec Florimond. Avec... Voilà. Et c'est le travail à travers tous ses combats. C'est une bonne droite. Un peu, un peu. Attention. Attention au coup de tête. Ah non. Il ne l'a pas vu. Coup de tête ou épaule ? On verra tout à l'heure. J'espère. On va regarder. Mais il y a eu quelque chose. On a vu dans le corps à corps. Il n'y a rien. Il est coupé, les gens. Il y a l'arcade qui a explosé. C'est dommage. On va regarder. Ou alors avec son métier, il a dit qu'il a accroché avec l'épaule. C'était propre jusque-là. On va regarder. On va voir. C'est pas grave. Tu as fait ça. Tu as sauté. Mais les onyx. Est-ce qu'il y a une heure aussi ? C'est une heure aussi. Jube. On est en retard. Vas-y. Balance-le quand ils t'accrochent. Balance-le. Balance-le. On a vu les coups de tête qui se met l'enculé. T'as vu ? Allez. Vas-y. D'accord. Vas-y. 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 Oui. Vas-y. Vas-y. Faut le fond. Allez. Laisse-le t'essuyer. Laisse pas trop. Allez. Masser les jambes. Masser les jambes. Je ne vais pas le sauté. Parce qu'en fait, je vais tout à fait. Écoute-tête. On a été normal. Laisse-t'essuyer. Retire. Retire. T'as à boire ? T'as à boire ? Vas-y. Lève-toi maintenant. Lève-toi demain. On va pleurer. OK ? Vas-y. On va le faire. 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 Tu l'as vu ? Retire-le. Coup d'épaule. Ah oui. Elle, c'est le métier. Juste au moment de sortir la rue. Coup d'épaule. Septième reprise. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un point de pénalité. Non, non. Non, j'ai entendu. Retire. Et d'ailleurs, l'un des juges au bord du Réau, il a fait sonner. Retire. OK ? Donc, ils n'ont pas donné de points. Box ! Et c'était déloqué. Tant mieux, tant mieux. Régulier. Sans tenir, sans tenir. Voir, on lâche. Même si les coups d'épaule ne sont pas recommandés, mais on peut les faire. C'est ça. Dans l'esprit, ce n'est pas beau, mais en même temps, on s'achepait la France. Ça n'arrive pas. C'est bien tenté, mais sans... Top ! Sans tenir, tous les deux. De la part de l'équipe. Reculer, reculer. Box ! Il frappe, mon ami. Dans l'épaule, dans l'épaule. N'oublions pas, il remporte 30. 60% de victoire avant la limite. Eh oui, 19 sur 32 succès. Et je crois qu'il lise. Il tape, oui, absolument. Ce n'est pas un véritable coup. Ce n'est pas sur un coup, mais en revanche, comme il enchaîne toutes ses attaques. Oui. Et il varie ses attaques. Il travaille bien encore. Donc ce qu'il use, terriblement, voilà encore. Comment il se remet comme ça ? On se sent en train du ring. Un petit pas de côté. Voilà, on gagne un peu de temps. Sans pousser. Non. C'est un peu moins joli. Au niveau de la technique, il y a pour l'instant de l'agressivité. Peut-être trop longue chez les... Max ! Et il y a une sorte de frustration, Jean-Claude, chez Patrick Bois. Oui. Oui, parce qu'il sent que c'est de plus en plus compliqué à toucher. Lâche les bras. Sans passer les bras. Et je n'ai pas la nervosité, mais la frustration. Donc il perd de la lucidité. Et Nathie Mouhamedi creuse les cadences et c'est témoin. Ça se transforme. Non, t'as pas dans le dos. Bois, on lâche. Le corps à corps, il n'a rien à faire. On ne sait pas. Il n'arrive pas à sortir de ses corps à corps. Malheureusement. Mais pour ça, il faut préparer, travailler à distance. Il sait le faire. Il y a de plus en plus d'accrochages. Et là, il est le meilleur. Najib. Ah, là, Najib a une expérience. Là, il tient. Il pousse. Il continue, Najib. Depuis le début. Il se recule comme ça. Après, il s'était debout. Najib. Il faut que tu augmentes encore. Plus de coups nettes. Il a passé le coup nettes. Il ne touche pas, ça. Hein ? Il ne touche pas. Oui, mais il ne touche pas. Il t'a pas de bruit. Il t'a mis ta lille, là. Il t'a mis ta lille, là. Najib, il ne faut en faire plus. Je crois qu'il m'apprécie sur tes commons. Je crois qu'il m'apprécie sur tes jambes. Tes jambes, tu t'as vu ça. Oui, mais plus, tu t'es mis. 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 Oui, il a coup de bruit. Sonneur. C'est le défendeur dans le round numéro 6. Le round numéro 8. Najib Mohamedi, sur la route reconquête de ce titre international. Je me rappelle, il l'avait abandonné en 2009. On sépare, on sépare. Mais c'est pas fini. Pour se consacrer à un titre de l'Union Européenne, par exemple. Il en a disputé deux chez l'Union Européenne, en 2010. Gagnant les deux fois avant la limite. Un autre titre interconcentral gagné par WBO. Par WBO. Bref, des fédérations dites mineures. Et pourquoi pas, j'abouis l'Europe. Mais voilà. Mais il n'a pas été classé alors qu'il est du plus haut niveau européen. Et que l'Allemand Bremer, l'actuel champion de l'Europe, ne lui est pas forcément supérieur. Le public est formidable. C'est magnifique pour Patrigoire. C'est pas lui qui est au sein de l'Union. Mais malheureusement... Et dans son coin, toute la famille, Zahim qui est derrière, qui le pousse, son papa. Mais ça ne sera pas suffisant. Un moins, un moins qu'un. Il reste deux roues d'ennemi, Jean-Claude. Il faudrait qu'il puisse toucher nettement et durement. Je sais pas, je sais pas. Najib Mohamedi. Espérer renverser la vapeur. Qu'est-ce qu'il le colle bientôt ? Ah bah, il fait exactement ce qu'il veut. Et il le tient avec le bras gauche. Alors oui, de temps en temps, l'arbitre interdit, ce qui est logique. Il ne s'était pas régulier. De tenir, c'est interdit aussi. Bien sûr. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça va trop vite. C'est trop marreillé. Attention dans ce huitième round. Accélération de Mohamedi. Il a du cœur, Patrick. On le sait. Il est magnifique de courage. Dans le vide. Il ne doit rien céder. Mais l'arbitre a arrêté le round. Il est à stop place. Il doit intervenir. Il doit intervenir à l'arbitre parce que... Il faut faire ses réactions. C'est difficile. Patrick, tu veux lever le bras. Tu y crois. Et il va y croire jusqu'au bout. Il est exaucére. Il va interrompre. Non, il n'arrête pas. Le round va être pratiquement fini. C'est pour ça. Il reste 30 secondes, Jacques-Claude. Oui, c'est pour ça. Stop ! Non, il arrête quand même. Non, ce n'est pas lui. C'est les deux. C'est les deux. C'est bon. Oui, il a raison. Mais non, mais c'est l'autre. Mais oui. Mais non, mais il me se trompe, l'arbitre. À part un. À part un. On ne parle pas. Vous avez fait le bandage. C'est bon ? C'est bon. Là-bas, on se tait. Là-bas. Là-bas. On se tait. Asseyez-vous. Je n'ai rien demandé. Comme le veut le règlement. Un par un. Ce n'est pas les deux en même temps. C'est un par un. Regardez, Nadjik, ils continuent de le regarder. Un par un. Non, non, c'est chacun son tour, les bandages. C'est bon ? Renaud. Renaud s'est arrêté comme le règlement. Et ça se poursuit. Attention, le coup de tête et l'épaule. Là, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Et il est mal placé. L'arbitre. Il ne le voyait pas, mais ce n'est pas bien. Ce que fait Nadjib. Et là, attention, le coup de tête aussi. Attention. Il y a des petites attitudes qui se sont limite. L'arbitre doit être plus ferme. Ce n'est pas bien. On disait que le match était très correct. Il y a des petites choses qui sont limite. Lève la tête. On perd pour l'instant. Ne le dis pas. Bien sûr. C'est deux rounds de guerre. Deux rounds de guerre. Deux rounds de guerre, t'entends ? Lève la tête. Lève la tête, doucement, doucement. Deux rounds de guerre pour Yannick, pour la famille. Lève la tête. Tape aussi, c'est comme derrière la tête. Vas-y, vas-y, et balance-le ! Oh, balance-le au bout d'un coup. Balance-le, si t'accroches. Balance-le, t'en as rien à tout. OK ? OK, allez. C'est plus varié. Il n'y a rien à dire, ce qui s'est ralenti. C'est opposé par Daniel. Versoza, est-ce que ton équipe, c'est merveilleux. Jean-Claude, est-ce que Patrick Bois peut renverser la situation dans ces dernières verroules ? Il ne faut pas qu'il lâche le morceau, bien sûr. Et il faut surtout qu'il essaie de toucher le plat fouet. Mohamedi, sinon, je crée pire. Mohamedi, il est trop malade. Il est trop intelligent. Véla, approche. On n'accroche pas, OK ? Je ne vais pas avoir de coups d'épaule. OK ? Compris ? Compris ? Boxe ! Oh, ouais, c'est magnifique. Magnifique championnat de France demi-lour. Moment très attendu. Nous sommes tellement heureux de vous le proposer. Sur ma chaîne sport, le meilleur de la boxe en France et chez nous. Je suis sûre que vous passez une soirée magnifique. On a eu beaucoup de chance. Jusqu'à présent, les champions de France nous ont que rarement déçus. Ils ont tous emballé. On a encore une illustration ce soir. Il est pris de vitesse. Il va très vite de bras. Il a une grande vitesse d'exécution. Oui, parce qu'il ne cherche pas à frapper. À la différence, avec Patrick. Patrick Bois, il cherche à faire très mal à chaque fois. Le coup était limite, limite, limite. Le coup était limite. Et les gastroplastes ne tiennent pas sur les gants de Patrick Bois. Il est complet. Quel boxeur complet. Et c'est vrai que ce style-là, difficile et très difficile pour un jeune boxeur aussi. Courageux, aussi dur au mal, aussi volontaire, aussi exemplaire qu'est Patrick Bois. Est-ce qu'on a un tel technicien avec ce style-là, qui est très perturbant ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont fait cette habileté en mi-lours. C'est vrai, c'est vrai. Il n'a que 22 ans. Ça va être une grande déception si ça se passe mal. Il a déjà perdu, Patrick. Il a eu un match nul, il a eu une défaite. Il s'en est remis. Oui, mais là, il y a le titre. Ah oui, et ce titre était tellement important pour lui. Lorsqu'il a démontré l'étendue de ses capacités devant Proficher après un match sublime. Mais ce n'était pas de nom à Mehdi. Et voilà. Et là, on voit un peu de fatigue du côté de chez Patrick. Les coups sont lourds. Mais il a pris beaucoup de soucis. Il est sapé. Les coups sont lourds. Les coups n'ont plus d'explosivité. Max ! Il est en retard, il est en retard. Et à chaque fois qu'il y a un break de l'arbitre, le premier à toucher dans la seconde qui suit, c'est moi, Mehdi. Tout de suite. Ça gique encore. Je t'aime la vite. Break. Top. Le break tous les deux en part en arrière. OK ? Encore 10 secondes dans ce 9e round. Que ne remporte pas Patrick Bois. Il a envie, il a envie. Je ne vais pas parler de frustration, Jean-Claude. C'est terrible. Reste concentré encore. Il est resté en place. Il reste en place. Le bandage. Il reste en place. Le bandage. Il est ouvert à l'arcade. de Mohamedi. C'est lui qui est ouvert à l'arcade. Il a pas vu. C'est lui. Attention à ce petit geste-là. C'est pas bon. Il reste encore avec, quand même. J'espère que tout va bien se passer, qu'on donne une belle image. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça, les tensions qu'il y a. Allez, on croise dans le match. Juste dans le combat. Et j'aimerais qu'il y ait une décision. Tout se pose dans le calme. Allez, on écoute le point. C'est que tu arrives à l'arcade de couper le calé. T'as 20, 100 coups, on dirait minimale. Il n'y a pas de prépa. T'as vu, il faut avancer les défis. Le dernier ? Je ne le sais pas. Et avant de m'acheter, c'est que tu arrives à l'arcade de couper le calé. Allez. C'est marquant. J'ai pris un peu. Droit, j'ai pris un peu. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, c'est pas grandif. C'est pas grandif. Ça va. Le dixième et dernier outil de ce championnat de France des Mélours, ici en direct de Vrignon-Bouin. Dernière reprise, on termine ça proprement, OK ? Box ! On a l'arbitre à l'éclat. On finit ce mouvement indignement. On lâche, on lâche, on lâche. Il y a eu beaucoup d'autres tensions. Oh là là ! Il ne faut pas laisser les bras en l'air. Il va faire l'air, l'air, l'air ! Avec un garçon qui va très vite, qui a du métier qui est très malin. Maintenant, une victoire va la limite, sinon rien. Ah bah c'est la seule issue possible pour qu'il conserve ce titre devant son public. Sans pousser, sans tenir. Stop ! Stop ! Mais c'est un choc de tête, attention ! Tout ça, c'est limite à chaque fois. Ouais, ça doit bien commencer. Ah oui, on parlait d'exemplarité, il faut que ça se termine de la même façon. Ouais. C'est dommage. Surtout qu'ils n'ont pas besoin de ça et que Mohamedi est supérieur à Patrick. Il y en a un qui arrive à frapper, et l'autre qui n'y arrive pas. Il est dans ses corps à corps, il laisse des forces. Et il est tellement plus habile, Mohamedi. Et encore une team crochet, le public qui est devenu, qui croit encore ici depuis 1 minute 45. Attention, il a été touché un peu sur une droite parce qu'il y a de la fatigue. Bien sûr. Mais encore une droite, il est celui qui lui vient de buter. Il est toujours au mal, mais il souffre. Il est ouvert lui aussi. Et il souffre, moi. Il souffre, Patrick, dans ce dixième et dernier round. Il ne cédera pas. Il part toujours avec sa manière à lui extrême de dire, je peux laisser ma vie. On ne souhaite pas, bien sûr, sur Harry, mais c'est une manière de dire que je ne cède jamais. Petit coup en dessous encore. Il n'a pas besoin de tous ces petits trucages, Najib. Il est plus fort. Il n'a pas besoin de cela. Mais en tous les cas, Patrick n'a pas grand chose à se reprocher. Ce n'est pas de sa faute s'il n'a que 22 ans. Et s'il n'a que... Attention à une droite. Il reste 50 secondes. Attention à ce dixième round. Najib qui accélère, qui veut finir. Avant la limite. Quelle guerre. Oh là là, quelle violence. C'est dur, très dur. Il n'y a pas de compte de bout en plus. Donc, voilà. Et le percute qui passe. Épuisé, Patrick Bouac, qui est encore debout dans ces 30 dernières secondes. Attention, Kouzame est dans la coquille. Mais c'est involontaire. C'est de la fatigue. Il va lui laisser le temps récupérer. Le 39 m s'arrête. Et dans 20 secondes, Najib Mouveli va reconquérir ce titre national d'Emilou. Même si on va attendre, bien sûr, avec... Attention, le choc. Oh là là, c'est l'épaule. Ça mélange des poules. Ça peut se sortir. Oh là là. Quelle pourrie dans ces dernières secondes. Oh là là. Le cœur, il en a. Le courage, l'envie. C'était magnifique. Bravo, monsieur. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, quel combat. Un bon combat. Et sifflé, Najib porté en triomphe par Samuel Florimont. Pas si tu silis son public. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Amis, amis, soyez fermés. Merci pour les deux boxeurs. C'est le sport. On s'assoit, s'il vous plaît. On s'assoit. C'est la bonne. Jean-Claude. Les derniers moments. Il y a un des trois juges qui vous annoncent qu'à 5 points d'avance en faveur de... De Najib. De Najib. De Najib. Je pense qu'il a... On regarde. Oh, mais... S'il vous plaît. Il a donné plus. On s'assoit. Merci pour eux. Il faut que tout reste... Oh, il lui percute de loin. Il a souffert dans ce match, Patrick. Il lui percute encore. Ça sape et c'est terrible. Et encore, encore, il... Il ne fait pas jouer égal, loin de là. Malheureusement, pour lui. Écoutez, donc, la décision... Ah, c'est formidable, ce qu'a fait Najib Mohamedi. C'est très bien, ce qu'a fait le show, Patrick Bois. Oui, bien sûr, Jean-Claude. Absolument. Il a 22 ans. Il a 22 ans. C'est là. Il arrive au monde. Il a 13 combats, maintenant. Il est né en février 1991. Il est passé pro en juillet 2011, seulement. Vous imaginez ? Ah oui. Mesdames et messieurs, Et il boxait encore... Attention. Merci, monsieur. Pour donner le verdict, on descend du ring, s'il vous plaît. Allez, la décision maintenant. Dans le calme, c'est important. Ah oui. Non, mais ça ne remet pas en question... Rien, rien, rien. Rien, absolument. Les qualités de Patrick... Rien, rien, rien. Ni de... Ah ben non. Non, non, ça ne remet en rien les qualités de Pinceau. Mais bien sûr. Ils ont fait leur boulot avec leur... Non, non, mais parce qu'on va écouter d'abord la décision. S'il vous plaît, la sécurité, on s'assoit, respectez le verdict des superviseurs et des arbitres. Merci pour eux. Le sport avant tout. Allez. Allez. On va, on va, on va. Le verdict, s'il vous plaît. Allez, allez, vite, vite. Ouais ! Ça traîne un petit peu, ça laisse du suspense. Non, je ne vois pas, j'ai... Non, mais bien sûr. Najib Mamedi était le plus fort ce soir. L'expérience, l'habileté. Bravo. Il y a une habileté assez incroyable chez ce boxeur. S'il vous plaît, il y a quelques minutes à peine. Il se paraît qu'on se rasse, que tout le monde s'assoie. Merci pour le verdict. Ne respectez les boxeurs. Il n'y a rien à faire sur le ring. Allez. Et tout le monde, mettez-vous de ce côté-là. Sauf les entraîneurs. Merci pour les boxeurs. Respectez aussi les entraîneurs. Mesdames. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, décision unanime de ce championnat de France des poids mi-lourds. Le juge 1 donne 93, 98. 98, 93. Le juge 2 donne 94, 96. 96, 94. Le juge 3, 93, 97. Et le nouveau champion de France. Oui, c'est logique. C'est pour nous, mon ami, un juge. Le plus fort à gagner et le verdict est logique. Absolument. Et puis, j'espère que les deux vont. Avec Patrick qui est en larmes, dans son coin. On va contrôler. Ce n'est pas la fin de sa carrière. Il faut relativiser. Voilà. Il a tellement d'ambition, ce jeune boxeur. L'avenir lui appartient. L'avenir lui appartient, Patrick. Et quel beau champion, ce Nadjim Mohamedi. Qui est fort. Et Samuel Florimont va le voir. Et c'est bien, l'entraîneur. Il va y avoir Patrick. Super. Bravo, les gars. Ils ont fait un combat magnifique. Et j'aimerais d'ailleurs que les deux, ça serait formidable que les deux viennent au bord du ring. Ah, évidemment. Il n'y a pas de chaise, je vous le dis. On parlait d'étapes un peu trop hautes, Jean-Claude, la crainte que j'avais. L'étape un peu trop haute. L'expérience. Mais oui, ce match arrivait trop tôt. Il pensait, mais la réalité, on ne peut pas, tant que cela brûlait les étapes. Surtout quand on est à l'inversaire du titre de Nadjim Mohamedi. Compliqué. Oui, très compliqué. Nadjim qui récupère donc ce titre national. Je rappelle, il avait été champion de France en 2008 en battant Karine Benama à Paris. Puis il avait défendu ce titre devant Benzinha, devant Manser, devant Olémé, devant Al-Sam et devant Tavares jusqu'en 2009. Et il le reprend quatre ans après. Devant les caméras de Match & Sport. Ça fait plaisir. Patrick qui salue. Quel championnat de France. Procédé Voxer et Pip-Pip. Et Pip-Pip. Alors tous les deux, donc, saluent leur public, j'espère. Voilà, Nadjim qui nous retrouve. Nadjim. Et Patrick vient aussi. Voilà, super les gars. Voilà, super les gars. Jean-Claude, tiens, prends un autre siège, Jean-Claude. On va prendre les autres micros. Voilà, vous êtes là. Patrick. Voilà. Est-ce qu'il a un micro ? Super. On est dans le direct. C'est magnifique. Voilà, on revoit les extraits. Bon, les gars, d'abord, merci d'être avec nous. Jean-Claude, vous m'entendez ? Non, je ne vous entends pas. Voilà, mais moi, je vous entends. D'accord. Bon. On revoit. Nadjim, donc, et Patrick sont avec tout du bord du ring. Merci. Nadjim, cette ceinture-là, ça y est, vous l'avez retrouvée. Elle est là. Je l'avais dit. Je l'ai fait. Le numéro, c'est moi. Elle est là. Regardez-la. Je ne l'avais pas. C'est la nouvelle qu'ils ont fait au niveau de la Fédération. Maintenant, je l'ai. Ça fait sept. Je suis super content, super ému. Un gros public. Pour moi, contre moi, ça sert toujours. Juste un peu ému, j'aimerais remercier tous ceux qui sont venus me voir, me soutenir, mes amis qui ont pris la route de Marseille, qui sont venus, tous les amis qui sont venus de Paris aussi, soit des boxeurs professionnels. Je remercie mon agent, Christelle Aujoux, avec qui ça, ça n'aurait jamais pu être fait. On me demande pourquoi j'ai accepté de faire ce combat. Aujourd'hui, je vous le dis, comme je l'ai dit juste avant, je suis un homme de challenge. Ce soir, c'était un challenge. Il était un peu plus solide que ce que je pensais. J'ai mis du temps à me mettre dans le combat. J'avais les jambes un peu lourdes. Mais au final, le travail a payé. Donc super content d'avoir fait un combat de rentrée. Tout d'abord, aussi intense. Ça va me lancer pour la suite. Patrick, tu perds ton titre. Mais en même temps, ce combat, c'était notre crainte avec Jean-Claude, parce que le style de Najib est un style qui pose problème et c'est un boxeur complet. Ce combat, il est arrivé trop tôt. Est-ce que tu le regrettes ? Il n'est pas arrivé trop tôt, la boxe, c'est la boxe. Il faut savoir rester professionnel jusqu'au bout. Najib Mwabedi est un bon technicien, un bon boxeur. Il y a eu des shows au niveau internet et tout, mais ça reste un bon boxeur. Ce soir, après, la boxe, ça reste la boxe. Voilà, il faut savoir respecter. Après, moi, je le dis personnellement, il aurait mérité, avec des coups de tête qu'il a mis, il aurait mérité vraiment des avertissements. Après, la boxe, c'est la boxe, comme je l'ai dit. Il faut juste regarder au niveau de mon arcade qui c'est qui est ouvert. Tu regardes devant mon bas de toi-même et tu verras comment tu boxes. Tu mets des coups de tête et tu n'es pas sport du tout. Mais je respecte. Tu as vu, il y a mon public, je suis resté professionnel. Ton rire, tu sais très bien que j'ai raison. Après, tu as vu. C'est pour ça que tu souris, tu sais que j'ai raison. Et moi, j'aurais pensé vraiment à match nul. Après, je ne suis pas d'accord avec ta victoire. Je pense à match nul. Après, tu as vu, c'est les gens du Noblar qui peuvent décider d'eux. C'est tout, c'est le boxe. Non, tu as encore du métier. Vu le tournant du boxe, du combat, j'aurais pensé au match nul. Je pense qu'objectivement, ce soir, Najib a été supérieur. Il a été plus complet. Techniquement, oui. Voilà, il truque. Il y a des choses qui sont limites. On disait avec Jean-Claude, c'est sa manière à lui. Il a du métier. C'est le métier. Voilà, maintenant... Non, non, non. Dis pas coup de coude. Patrick. C'est pas vrai. Il y a des ralentis. Je ne parle pas, il y a des ralentis. De quoi ? Je ne suis pas du genre à parler. Je ne sais pas comme eux. Il y a des ralentis. Non, tu es un gars de ralentis. Tu es un gars de ralentis, les gens. Je suis ralentis. Je suis ralentis. Écoutez, non, écoutez. Patrick, Patrick, tu ne regrettes absolument pas d'avoir donné. Parce que c'est toi qui as accepté. C'est toi qui as défié, Najib. C'est toi qui voulait... Je suis fier de ce que j'ai fait. Bien sûr, et tu peux être fier. T'as 22 ans. T'as fait un super tour. Je peux le dire jusqu'au bout. T'as 22 ans. Oui, bien sûr. T'arrives au monde. Je veux dire, juste une petite chose. Oui, vas-y. Juste une petite chose. Je te félicite, Patrick Bois. Je félicite l'organisation à Mizahim. Toute la ville de Brignobois qui nous a accueillis. Je sais que ce n'est pas évident d'organiser. On le fait assez souvent pour des titres. On sait que ce n'est pas facile. Les gens se sont déplacés. C'était chaud, chaleureux. Après, le fait que je ne sois pas chez moi, c'est normal que le public ne soit pas forcément avec moi. Mais ce n'est pas gênant. Je l'accepte. Je suis sport. C'est mon métier. Je suis professionnel. Aujourd'hui, je redevins champion de France. Voilà. Si tu as du boulot encore à apprendre, il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer à avancer. Et si tu es aussi déterminé que tu le dis, on se retrouvera plus haut. Avec plaisir. L'avenir, c'est quoi, Najib ? Je vous donne rendez-vous le 9 novembre pour remettre ma ceinture WBA continentale contre un top 15 WBA. Ce titre national, tu l'abandonnes ou pas ? Trop tôt pour le dire. Mais qu'est-ce que tu as en tête ? Rien. Trop tôt pour le dire. Tu vises l'Europe ? Non, je vis ce qui se propose à moi. J'ai été six fois champion de France. On ne me l'a jamais proposé, l'Europe. Aujourd'hui, on verra si on le propose. Moi, je veux juste dire une chose. Vas-y, Patrick, bien sûr. Si tu dois faire l'Europe, tu me retrouveras sur ton chemin. Je te le dis dans les yeux. Si tu dois faire l'Europe, tu me retrouveras sur ton chemin. Si tu es champion d'Europe et que Patrick enchaîne les victoires, tu te défendras son titre devant lui ? C'est que peut-être, il a peut-être des connexions que je n'ai pas. Non, non, c'est pas ça. J'ai dit que si tu es champion d'Europe. On verra. Moi, j'ai des ambitions élevées. On verra. Moi aussi, je les ai. Et tu me retrouveras sur ta route et tu peux en être sûr. Sportivement, je ne te le dis pas. Serrez-vous la main, les gars. Pas de souci. Sportivement, tu me le dis pas. On va les faire la main, on l'a vu. Je voudrais remercier tout le public de Vrignoboy qui m'a soutenu jusqu'au bout. Merci, Patrick. J'ai fait de mon mieux. Après, la boxe, ça reste la boxe. Mais croyez-moi, vous m'enverrez au haut niveau. Mais bien sûr, je ne laisse pas. Je remercie tous mes partenaires. Je suis toujours là, vous inquiétez pas. David Averdi, Espace FFSS, Rachel Sport, Combat Sport, Cristal Ojo, Samuel Florent, Le Boxing Setter. Merci à vous. A très bientôt. Bye bye. Merci, vous restez avec nous. Il y avait de la tension, c'est la boxe. Eh oui, Jean-Claude, c'est ça. C'est la réalité, là. Eh oui. C'est bien, c'est bien. Alors, vous restez encore.